en fait dans la vie pour réussir il faut en même temps faire mille choses à la fois et en même temps ralentir bon ben ça ça veut rien dire c'est impossible et du coup qu'est ce qu'on essaye de faire et c'est parce que c'est ce qu'on nous a appris on essaye de performer on essaye d'optimiser on est capable de chercher des méthodes rapides pour ralentir ça évidemment ça fonctionne pas et puis le ce mal être qui a été largement créé par le système hyper capitaliste il a des solutions à nous vendre et on peut payer très cher pour du vide du silence du jeune etc c'est très étrange et pour moi la démarche de développement personnel pas que tout soit acheté évidemment pas du tout et moi j'ai fait énormément de travail sur moi par ailleurs mais simplement c'est un marché de légo et encore une fois on va être dans l'accumulation c'est à dire combien de bouquins talus combien de stages avec x y z ta fait est ce que tu as été faire des cérémonies d'ayahuasca de champignons de lsd de mdma je sais pas quoi peu importe bon il n'y a pas trop de cérémonies de lsd mais mdma paillotis etc etc et puis une fois que tu rentres dans ces communautés c'est oui mais combien tu as fait combien tu as fait de cérémonies d'ayahuasca ah ouais moi j'en ai fait trois avant moi j'en ai fait dit j'en ai fait 100 peu importe donc on est encore dans cette logique d'accumulation de performance d'optimisation et ça nous aide pas et en fait on cherche une sorte d' équilibre qui n'existe pas moi j'aime pas ce terme d' équilibre pour moi l'équilibre ça consiste à vouloir courir dans la roue du hamster et s'arrêter faire l'équilibre en même temps et je sais pas moi j'ai jamais vu qui que ce soit courir dans une roue certainement pas un hamster et faire l' équilibre en même temps c'est parce que ça marche pas et moi je crois que c'est plus chouette de parler d'harmonie et l'harmonie elle est très individuelle parce que la vie c'est un déséquilibre l'exemple que je prends dans le ted que j'aime bien c'est quand tu quand tu marches mais ça se voit d'autant plus pour un enfant de un an un an et demi qui apprend à marcher il titube c'est compliqué il est en déséquilibre mais il avance et en fait le fait de marcher d'avancer c'est en fait la marche c'est un déséquilibre permanent c'est une harmonie mais c'est un déséquilibre par maintenant en fait quand tu es sur un pied quand tu es sur l'autre en réalité tu es dans un déséquilibre mais comme tu es dans une dans un mouvement ça avance et tu es en harmonie et je crois que c'est ça qu'il faut aller chercher l'harmonie elle est individuelle mais en tout cas il faut se il faut se recentrer sur l'essentiel et l'essentiel ce que j'ai dit tout à l'heure c'est les relations parce qu'effectivement on est dans cette pandémie de santé mentale qui est très lié je crois à la solitude la solitude c'est un sentiment dont on parle assez peu finalement chacun on se dit on dit rarement aux autres me sens seulement ça peut arriver mais mais en réalité on se sent tous très seul mille études sur le sujet en particulier chez les plus jeunes et il n'y a pas que ça bien sûr et c'est pas que lié aux smartphones et c'est pas que lié aux réseaux sociaux c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on est dans cette situation où on essaye de combler ce vide intérieur par l'extérieur par des choses par des bouquins par des et en fait ça fonctionne pas il faut vraiment réussir à combler par l'intérieur et pour ça il ya des méthodes évidemment dont on peut parler on peut parler de tout ce que tu veux question moi pour une fois je réponds moi j'ai un milliard de questions plus ou moins personnel à te poser parce que c'est vrai que je serais très tenté et je sais que ça plairait énormément de te demander mais quelles sont tes techniques pour combler ça mais en fait j'ai plutôt envie de t'amener sur quelque chose d'autre c'est est-ce que tu penses qu'on peut devenir accro au développement personnel et à cette course au mieux-être on peut se perdre dedans on peut je l'ai vu mille fois donc mon frère même est là dedans donc je vois très bien à quel point on peut se perdre dans cette course en fait il y a une sorte de mensonge tacite dans cette course au bien-être d'abord quand tu essayes d'accumuler le yoga la méditation peu importe la méditation pleine conscience assis en tailleur etc d'abord tu essayes de l'intégrer dans ton planning qui est déjà très chargé et donc en fait ça te génère du stress de manière assez originale c'est à dire que à vouloir essayer de tout faire bien comme tu comme t'es pas centré sur l'essentiel et que tu es dans cette quête de voilà de d'optimisation de performance études et d'ailleurs en général tu fais la méditation ou yoga ou peu importe quelle pratique dans l'idée d'être plus performant et de plus optimisé pour travailler gagner de l'argent donc en fait tu vois cette course là en fait elle est complètement dysfonctionnelle par définition si on fait ça on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses la santé si on devrait la définir en tant que telle c'est être adaptable toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie on a oublié qu'à l'autre bout il y a un consommateur quand on voit les informations bien sûr qu'il y a des trucs horribles il y a toujours eu des trucs horribles sauf que maintenant on les voit ça veut dire qu'aujourd'hui on partage le stress du monde entier comment voulez-vous qu'on s'en remette comment voulez-vous qu'on s'en remettez